Les gens de la Rive-Cyde veulent trouver un autre, un nouveau nom à leur ville. Ils ne veulent pas le nom Longueuil, mais il y a plusieurs qui préfèrent donc Vigée-sur-Rive. Mais mon prochain invité, lui, s'oppose à ça. C'est un natif de Longueuil. C'est un vrai, là. Ronnie Chabot. Ça va? Allô, bon, bon, oui. Tu peux m'appeler Chabot? Oui, alors, donc, c'est ça, Chabot, là. Vous êtes contents, là, le nouveau nom. Ah oui. Tu penses-tu que mes chums vont vouloir venir veiller à Vigée-sur-Rive? Tant qu'à faire, on va porter des robes et on va aller danser dans le quartier gay, tu sais. Non, non, mais ne trouvez pas que vous exagérez pas un peu, là. Franchement, c'est pas... Si on change de nom, là, on va perdre notre culture. T'sais, Longueuil, c'est la vilotte du Québec, là. Je pense qu'on est conscients de ça. T'sais, Platinum Blonde, ils viennent jouer à Longueuil au mois de juin. Ils viennent même pas à Montréal. Ah oui? T'sais, attends, oui. Puis même Lover Boy, ils viennent en show. Tu te souviens de Lover Boy, hein? Oui, oui. Ouais. Everybody's working for the weekend, yeah. Everybody needs to take some time. Yeah. À Longueuil. Oui, oui, oui. Je me demande pourquoi les gens veulent pas être associés à Longueuil, là, hein? Bien, ça, c'est du monde de Latuc qui essaye de voler notre tourisme. Du monde de Latuc? Oui. C'est nos pires ennemis, ça. Ah oui? T'sais, il y a tout le temps eu une grosse compétition entre nous autres puis Latuc. Ils sont jaloux parce que c'est les autres qui vendent le plus de miroirs Jack Daniels. Ah oui? Mais là, si on change de nom, on peut plus compétitionner. Ah non? Non, non. Oublie ça. T'sais, quand ça va être vigé sur Reeve, là, moi, je serais même plus capable de pogner la plus belle fille de secondaire 4. Quand vous sortez avec la plus belle fille de secondaire 4? Bon, c'est pas la plus belle, là, mais elle est cute. Si t'es intéressé, là, un ami. Non, 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 ça va être beau, là. Non, non, parce que ça serait hot. Hé, écoute, moi, toi, Shirley, Manon, on pourrait embarquer dans Mont-Carlo, aller voir Top Gun au ciné-park. Ça, c'est du film, hein? T'en souviens? Fly me to the danger zone. Oui, 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 d'accord. On se rappelle le chien, là. Fly me to the danger zone. Oui, bien, là, écoute... Hé, Marc, tu pourrais-tu plugger le show que j'organise pour sauver le nom de Longueuil? Oui, vous faites un spectacle? Oui, oui, ça va être tout un show, OK? Plein de vedettes, il va y avoir Gawain. Hein? You're a strange animal, and that's what I know. Oui, on a l'accord. T'en souviens-tu là? Puis, il nous a promis qu'elle ferait deux fois. Puis, on va voir Ronnie James Dio. Le Ronnie James Dio. Holy Dave, I'm in that zone, I'm in that train. I'm gonna meet what I see. Oui, oui. Le vrai, là. Oui, oui. Oui, oui. Fais-tu, il traite, eux autres, ils vont venir. Puis là, j'attends la confirmation, là, je ne veux pas partir de rumeurs, mais ça se pourrait qu'on aille Honeymoon Suite. Ah, oui? Ouais. I got a new girl now. Now, now. I got a new girl now. Oui, oui, oui. Ça, ça va être... Puis, ça leur tente. Ça leur tente, mais tu sais, le chanteur, là, il n'est pas sûr d'être capable de se libérer de sa job au Canadian Tire. Ah, non. Non. Parce que c'est lui qui s'occupe des charcoals, puis dimanche, il va y avoir un gros rush. Ah, oui? Alors, c'est dimanche, le spectacle? Oui, dimanche, dans le parking du salon de quai du boulevard Tachereau, sauvez Longueuil! Oui, mais bonne chance à tous les pratiques de Longueuil. On est arrivés! On est arrivés! On rappelle les réponses. On est arrivés! Dans le sondage du jour 200 québécois, on dit ceci. 44 % ceux de Jennifer Lopez sont les plus beaux. 31 % on a vu trop souvent ceux de Madonna. Et 25 % nous ont dit Céline Dion devrait faire refaire les siens. Eh bien, la question, évidemment, plus tard dans l'émission. On revient avec J.C. Lauzon, parce que, c'est ça que J.C., bon, t'es devenu un homme d'affaires, maintenant, t'as fait un théâtre, tout ça. Et, d'ailleurs, bon, félicitations, mais tu sais que, moi, je suis connu comme humoriste, peu de gens savent que... Merci, mais vous savez que, vous savez qu'en fait, vraiment, ce que, là, dans laquelle, dans ce quoi je pense que je suis bon, c'est comme auteur de pièces de théâtre. J'ai écrit une vingtaine de pièces de théâtre. Ah, oui! Puis j'aimerais t'en proposer, puis rien de mieux que de faire une lecture publique, fait que j'aimerais qu'on se déplace. Mais pourquoi pas? On va faire une lecture. J'ai demandé à deux, comme les seuls que j'avais disponibles, là, j'ai demandé à Patrick, puis à Mike, là, je sais pas si c'est possible, les gars, on peut en avoir éventuellement des plus connus, là. Mais, alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, ma pièce de théâtre... Je vais pas mener, là. Non, 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 je vais te prendre, sûrement, j'ai bien des chances. Alors, la pièce, c'est « Ciel, mon extraterrestre », ça fait très été. Et là, j'ai trouvé une méthode pour que la pièce soit complètement autofinancée, parce que souvent, une pièce de théâtre, ça perd de l'argent, hein. Ça perd beaucoup de commandite. Ben, tu vas voir, il y a un truc dans mon texte. Alors, là, c'est ma situation. Lui, il fait une femme, lave son plancher, tout ça, puis là, ding-dong, un poste, c'est qui? Un extraterrestre. OK, on regarde ça. OK, c'est un extraterrestre? OK, go. C'est moi, l'extraterrestre. Ah, c'est toi, l'extraterrestre? OK, parfait, excuse-moi. Moi, je suis la femme. Je suis la femme. Parfait. C'est bon. Bonsoir, je suis Zulcan, un habitant de la planète Canuck. C'est bon. Mon vaisseau est tombé en panne de Coffee Crisp. Nous en avons besoin pour donner de l'énergie à nos réacteurs. Entrez. Mon mari est parti travailler pour Air Transat, avec des forfaits imbattables pour les destinations au soleil. Pas étonnant qu'il soit toujours parti. C'est gentil. Vous n'auriez pas de la soupe, Nor. J'aime me couvrir le corps de Nor. Où je vois à travers vos vêtements que vous avez de la lingerie de chez Jacob. C'est joli. Oh, Zulcan, embrasse-moi tout de suite ou amène-moi magasiner au centre Laval. Un des deux, mais faites vite. Sears organise une vente surprise samedi. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est la fin de la première scène. Là, on va se transporter dans une voiture. Et là, on voit le mari de la femme avec sa secrétaire qui se dirige au motel Lido sur le boulevard de Laurentides à Laval. OK. Moi, je suis le cas que je suis le maître. Tu es le mari, moi. Tu es le mari, il va faire la femme. Je crois qu'on a tout. La crème anti-rides clinique, un magazine plein d'oeil et des trojans larges avec du spermicide. J'ai tellement peur que votre femme arrive que j'en ai l'estomac tout à l'envers. Prends ça, ça va t'aider. Ainsi, un certificat cadeau de chez André Lallon du port. Ah, merci. Ça va déjà mieux. OK, je ne suis plus capable. C'est ridicule. Ben, oui, non. C'est ça. Ben, écoute, Patrick, je vais te dire bien honnêtement, si tu n'aimes pas mon texte, tu peux sacrer ton texte. Ben, je vais sacrer mon texte. Tu rentres une belle occasion de te faire connaître comme comédier, toi. Tu ne reviendras plus au théâtre. Alors, JT, comment tu as trouvé ça, toi? Hein? Tes commentaires, de bonne impression, je sais que ça... Ben, j'avoue que j'ai un petit problème avec la fin, par exemple, ça finit un peu mal. Il n'y a pas un théâtre d'été, là, tu sais. Tu n'aimes pas ça? Ben, je retoucherais, en tout cas. Ben, je vais m'être bien honnête, là. Moi, j'aime bien ce que je fais. Puis, si tu n'aimes pas ça, ben, tu peux partir de mon émission. Je ne vois pas pourquoi je t'arrête sur mon émission. Ah oui, à ce point-là, tu passes ça de même, oui, oui. Ben, je suis obligé de... Tu ne me prends pas dans ton théâtre, pourquoi je te prendrais dans mon show? Ben, 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 va-t'en. Mike, tu as fait que tu le fais? Hein? Hein? Tu as fait que tu le fais? Hein? Tu as aimé ça, Mathieu? Ben, c'est ça, va-t'en! Tu rejoueras bien au théâtre, toi, avec! Il y a bien du monde qui connaît ça, maintenant. Marc! Non, mais tu sais, je sais c'est quoi qui est hot, là. Marc, il le sait aussi, Marc. Tu tripes sur l'underground, tu sais. Tu as aimé ça? Tu n'as pas aimé... Ben, va-t'en, pointe tes affaires. Va-t'en, va-t'en, pointe tes affaires. Tous les musiciens, s'agrément votre camp. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je travaillerais avec du monde qui ne connaît ça rien. Hein? Toi, à la caméra, tu as-tu compris? Tu as aimé ça, Mathieu? Ok, ben, va-t'en toi, avec. Fini, caméra 1, va-t'en. On est capable de vivre. Pas de caméra 1, c'est comme pas nécessaire. Toi, tu as-tu aimé ça, caméra 2? Bon, on a d'autres caméras, hein? Tu peux t'en aller chez vous? Hein? Pas besoin de ça, moi, de plein de caméras. Hein, c'est ça, va-t'en. Les conneries autres... Ah, toi, tu as-tu aimé ça? Ben, va-t'en toi, Mathieu. Va-t'en. Vous éclairez tout le monde? Non, il reste qui, là? Il reste toi? Bon, toi, là, pensez comme du monde. Réfléchis à la consacrance de ton acte, là. Ok? Je vais te poser une fois la question. As-tu aimé ma pièce de théâtre? Bon, ben, je n'ai pas le choix. T'es éclairé. Bon, ben, je n'ai pas eu peur. Sous-titrage ST' 501